Un automobiliste a été pourchassé par des individus cagoulés, puis tranquillement, sereinement, au calme, il a été zigouillé à coups de pieds dans la tête, comme un ballon de football. Et ça, c'est un différent routier en 2024 en France. Bien sûr, une fois de plus, quelques moments plus tard, quelques heures, peut-être la voiture des igouilleurs, des tueurs a été retrouvée incendiée sur le bord d'une route, près d'une cité sans doute, je ne sais trop, je n'ai pas le détail. On va s'intéresser au sujet. On a un homme de 30 ans qui, eh bien, ne rentrera pas ce soir chez lui, puisqu'il a été frappé à mort par deux agresseurs qui ont ensuite pris la fuite. Ça s'est passé samedi dernier, le 14 septembre 2024. C'était dans la Drôme, à Valence. L'enquête a été ouverte pour assassinat. Trois personnes ont déjà été interpellées et c'était hier dimanche après-midi. La police de Valence a d'abord essayé, bien sûr, de rattraper les deux agresseurs dans la soirée du samedi du 14 septembre. Puisqu'on a été, en tout cas ceux qui étaient présents, ont été témoins d'un déchaînement d'une atroce violence. Puisqu'un homme a été agressé de façon atroce et surtout de manière mortelle, selon les mots même du procureur de la République de Valence, Laurent de Cagny. Alors on a un homme automobiliste qui a été frappé à mort par deux agresseurs. Il était 22h30, 23h. Les gars étaient cagoulés. C'est ouf quand même, on se balade cagoulé. Il faisait tellement froid que ça, il y avait des congères dans les rues. Et ils ont frappé le conducteur de plusieurs coups de pied dans la tête. Comme un ballon de football. En plus, ils avaient peut-être même leurs bottes ou des chaussures à crampons, on va savoir. L'automobiliste, la victime, a 30 ans. Elle était connue de la justice pour des faits mineurs. Et elle est morte sur le coup. Alors est-ce qu'on avait affaire à une bagarre entre chauffards ? Je ne sais pas. Je n'ai pas les détails. En tout cas, les deux agresseurs l'avaient d'abord poursuivi en voiture. Leur voiture, une Peugeot 307. Le véhicule de la victime avait été percuté violemment plusieurs fois avant qu'il s'encastre dans un muret, avenue de la Libération, à Valence, dans la Drôme. Alors, ils l'ont poursuivi, ils le font rentrer dans un muret, ils descendent de leur véhicule, ils le sortent de son véhicule et commencent à le passer à tabac. Après l'avoir pris pour une piñata, c'est une piñata le truc où les enfants tapent, il y a des bonbons et des gâteaux dedans, c'est ça ? Donc, ils l'ont pris pour une piñata, ils y sont allés pas un coup de bateau mais un coup de poing, un coup de pied. Et tranquillement, après avoir achevé leur victime, ils se remontaient dans leur voiture et ont vaqué à leurs occupations. Les policiers ont tenté de rattraper les deux individus en fuite alors qu'ils se dirigeaient à tombeaux ouverts vers Romand-sur-Isère. Pour ça, pour ceux qui, du coup, avaient pris la voie rapide qui contourne Valence, la lacra. Et ils l'ont fait, bien sûr, à contresens. Bah oui, en tant qu'à faire. Le Peugeot 307 a été retrouvé incendié à Clavesson dans le Nordrum vers 2h du matin, ce même dimanche. Alors, la police a fait acte d'autorité et de pertinence puisque le jour même, dans l'après-midi, elle a interpellé trois individus. Elle les a placés en garde à vue. Alors, selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs et surtout grâce aux caméras de vidéosurveillance, merci à elles, l'enquête a été ouverte pour homicide volontaire avec pénéditation. Celle-ci a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Valence. Eh bien, dis donc, c'est non compliqué quand même. C'est le nouveau nom de la police judiciaire. Avant, c'était police. Bonjour, police judiciaire. Maintenant, ils vont dire bonjour, division de la criminalité organisée et spécialisée. Police judiciaire, c'était plus simple. En tout cas, les investigations se poursuivent. Déjà, et peut-être essentiellement pour connaître et déterminer le mobile de cette atroce et immonde agression mortelle. Et puis, franchement, quand on lit ça, on ne peut que penser que nous avons là à faire au déroulement normal d'une mise à mort ciblée, intentionnelle. Moi, c'est l'idée que j'en ai. Bon, en tout cas, ça fait bien plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait bien plaisir. Il se passe des choses à Valence. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau fil d'hiver qui nous horrifiera, car on aime être horrifiés.